Voilà, M. Baudrillard, nous sommes devant le ministère de son africain. Qu'est-ce que vous pensez de ce bâtiment de mort ? Bien sûr, mais... Nous sommes devant ce qu'on appelle le ministère des Affaires étrangères françaises, mais qui en réalité est un ministère du son africain. Alors, il n'y a pas en Europe un État terroriste comme l'État français, notamment à travers la fausse indépendance qu'ils ont donnée aux colonies françaises de l'Afrique. Je veux le dire aujourd'hui, les pays d'Afrique ont été indépendants jusqu'au 14 août 1960. Après, la France est venue par derrière faire signer les accords, comme quoi notre monnaie, nos diplomaties, donc nos voies à l'ONU, nos territoires, voilà pourquoi ils ont des militaires chez nous, nos matières premières appartiennent à la France. En contrepartie, ils avaient dit que nous gardions la nationalité française. Mais ils ont violé leur propre constitution, ils nous ont retourné cette nationalité. dire encore qu'ils nous ont imposé le visa et la carte de séjour. Donc aujourd'hui, ces accords-là ne fonctionnent que dans un seul sens. C'est-à-dire, plus de nationalité pour les ex-colonies, qui avaient cessé d'être des colonies pour devenir la communauté, plus de nationalité, on a imposé le visa et on a imposé la carte de séjour. Alors que ces mêmes accords disaient que nos matières premières, notre diplomatie, notre monnaie, notre solde appartiennent à la France, mais nous sommes dans la communauté. Donc les pays africains ne sont pas indépendants. Non, ce n'est pas indépendant. Nous ne sommes pas indépendants. Nous avons lu la constitution française dans la rubrique accords. Maintenant, ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est quoi ? C'est les dictateurs que la France met en place pour accepter l'application de ces accords dans un sens unique. C'est-à-dire, on enlève la nationalité, on impose le visa et on impose la carte de séjour aux peuples qui sont normalement jusqu'aujourd'hui dans la communauté française, qui devaient être défoncés. Mais en contrepartie, la France reste toujours le propriétaire de nos matières premières, de notre monnaie, de nos voies à l'ONU, de nos territoires. Voilà pourquoi ils peuvent mettre leur armée là où ils veulent. Et quand l'ONU veut parler, la France montre ses accords, la signée par nos pères d'indépendance. C'est ça que le peuple frangolais, le peuple africain, doit savoir, doit savoir. C'est un ministère de centre qui fait appliquer aux dictateurs ces accords-là dans un sens unique. Dans un sens unique, dans un sens unique. Or, pour être indépendant, il est dit dans la Constitution française que chaque pays qui veut être indépendant doit demander un référendum d'autodétermination qui doit être organisé pas par le pays qui demande, mais par la communauté française, cela dit par la France. À ce jour, depuis que nous, jusqu'aujourd'hui, personne, aucun pays n'a organisé un référendum pour sortir dans la communauté française. Donc jusqu'aujourd'hui, nous sommes... On est toujours français. Nous sommes toujours dans la colonie française. Mais pourtant, la France, en violation de sa propre constitution, nous a retirés dans la société française. Et en plus, ils nous ont imposé le visa et la carte de ce jour. Mais ils forcent les dictateurs qu'ils mettent là-bas à respecter les mêmes accords. Donc, eux, ils ne respectent pas. Le profit toujours. Le profit. Mais non, le dictateur qui respecte ces accords sans demander la contrepartie, c'est-à-dire la nationalité, on le laisse au pouvoir. On le laisse au pouvoir. C'est ça la France-Afrique. C'est ça la France-Afrique. Celui qui revendique l'application de ces accords dans la totalité, c'est-à-dire, si vous voulez les matières premières, alors il faut respecter la nationalité française pour les Africains. Cela, on les dégage du pouvoir. Parce que les vrais présidents, ce sont ceux qui disent à la France, non à l'application de ces accords dans un seul sens. Nous savons que nous sommes la communauté des présidents. Nous savons que nous sommes la communauté française. Nous savons que nos matières premières appartiennent à la communauté. Nous savons que la volée française appartient à la communauté. Nous savons que la diplomatie, c'est-à-dire nos voix à l'ONU, appartiennent à la communauté. Et le président de la communauté, c'est le président de la France. Donc c'est lui qui décide de tout ça. C'est pour ça qu'on est représenté par la France. C'est pour ça qu'on est représenté par la France, à l'ONU. Donc, aujourd'hui, un président africain qui vend le pétrole a effrayé qu'il n'est pas la France. Il est dégagé du pouvoir. Ça veut dire que nous sommes restés dans ces accords. Nous sommes restés dans la monnaie. Nous sommes restés dans la communauté française. Mais la France, qu'est-ce qu'elle a fait ? Jusqu'à 36, on venait ici sans visa. On n'a plus pas besoin de carte de séjour. Mais est-ce qu'on a eu un référendum depuis 36 de taux d'éternel ? Non. Mais pourquoi on nous a imposé le visa maintenant ? Pourquoi on nous a imposé la carte de séjour ? C'est l'application, dans un sens, de ces accords. Donc, aujourd'hui, ce sont les dictateurs que la France met au pouvoir. Les préfets, les préfets. Les préfets. Les petits préfets. Qu'il faut respecter ces accords dans un seul sens. On enlève la nationalité. Au peuple, on impose le visa. Au peuple, on impose la carte de séjour. Au peuple, en contrepartie, les accords restent pour la France. Voilà pourquoi, quand la France intervient en Afrique, l'ONU essaie de parler. La France vous l'a dit les accords. Vous dites que je suis chez moi en Afrique. C'est la communauté. Et quand vous allez à l'ONU, l'ONU vous renvoie à la France. Allez-y voir vos accords avec la France avant de venir à l'ONU. Donc, vous n'êtes pas indépendants. Les indépendants que vous faites à côté des dictateurs africains, ce ne sont pas des indépendants. Le seul pays qui est indépendant, c'est la Guinée-Courac-Répa. Parce que ce coup-touré avait dit, moi je veux l'indépendance. Alors, il a dit, venez. Et l'Algérie, l'Algérie ? L'Algérie, c'est après. Ce coup-touré en 60 a dit, moi je veux tout de suite l'indépendance. Il a dit, venez faire l'indépendance. Ah oui, mais ils ont dit, il n'y a pas la métisse aussi. L'Algérie, c'est le bandit qui était ici, le champ de missiles fixe aujourd'hui, il est pression de la Guinée. C'est mis par qui ? Mis par le malade Hollande. Est-ce que nous allons continuer à supporter ça ? Non. Voilà, c'est à cause de Degol, je dis, à cause de Degol. C'est à cause-là qu'on a été signé par le malade, le général de carton, M. Degol. Nous allons cette fois-ci réer ce monsieur-là. Il ne s'est jamais battu pour la guerre. Voilà. Et il a pris ici. Il a pris un bras à vous. Il a fouillé ici. Il a fouillé ici contre... Il a créé le tigouillé ici. Il a laissé son peuple ici. Il a laissé à Brazzaville après. Il était à Brazzaville. Ce sont les tirailleurs... C'est négolais. Non. Africains ? Les Congolais, Africains et tout ça. Ils ont fait la guerre. Ils se cassaient à Brazzaville. Mais tu sais pourquoi on a appelé tirailleurs tirailleurs ? C'est pour nous réduire nos corps. Parce que ces gens-là, c'est des combattants vaillants. Ils ont libéré Paris, comme vous avez fait ici. Plus par qui ? Plus par le dictateur. Ou le... Hitler. Qui a colonisé ici la capitale française. Est-ce que tu sais que Sarkozy, l'Hongrois de merde, Emmanuel Valls, espagnol de merde, et Hollande, le corrompu de merde, c'est les petits arrière-fils de Hitler. Mais oui. Mais oui. Parce que des gosses, qu'est-ce qu'il a fait ? Une fois que les Africains ont libéré la France, tout ce que les Allemands leur avaient fait, lui, il a retourné la paix à l'Afrique. Voilà. Voilà pourquoi nous payons. Nous allons demander, moi, aujourd'hui, je peux mourir. Mais je vais expliquer l'histoire à mes enfants. Il faut que la France paye. La France doit payer ce qu'il a fait en Afrique, au Congo, à Kitsasa. Nous allons demander à la France, parce que l'histoire va toujours rester, parce qu'ils nous ont pollués, ils ont payé. Et la France doit payer, parce qu'aujourd'hui, les Allemands sont en train de payer. La guerre qui s'est fait ici, la France demande des démarches à intérêts. Nous allons demander à la France de payer. Précise, précise. Jusqu'à présent, les Allemands payent. Payent une dette énorme qu'on avait fixée, qu'on avait dit que la France, on doit être dédommagée. Donc les Allemands payent, d'une façon de dire, donnent de l'argent à la France, pour des dommages causés en France. Les Allemands, et nous, nous, peuple africain, nous allons se demander des dommages à intérêts. Pour depuis tout le temps que la France nous a causé tant de misère. La mainmise, la mainmise. C'est tout le pétrole. Nos femmes aussi, ils sont en train de violer. Parce qu'en regardant en ADC, les enfants de une année, ils sont violés. La France fait une gueule. Hollande a dit quoi ? Que je serai derrière le peuple qui va chercher sa liberté. Hollande, on lui a donné l'argent par le malade de M. Sassou Nguesso. Tu as oublié. La femme est sa gueule. Tu as oublié d'insigner quelque chose. Hollande, avec ses grosses fesses, c'est un pédé. C'est un pédé. Il n'a pas de femme. Vous avez déjà vu un pédé. Quel est le président ? Il n'a pas de femme. C'est un pédé. Il n'a même eu une copine. Il est obligé de dire que non, c'est sa copine. Mais non. Mais regardez un président indigne. Il est indigne, ce président. Hollande, ce n'est pas un bon président. Il est indigne. Hollande, c'est un indigne. Elle est capable de nous chercher une femme. Voilà. Et pour qu'il y a des belles françaises ici. Hollande ! La seule loi qu'il a faite en France... Le mariage est pédé. Le mariage est pédé. Il est pédé. Il y a tout ça. Il faut l'arranger lui-même quand il finira son mandat. Comme ça, il peut se marier avec de la nouille. De la nouille. Voilà. Hollande. Hollande. Cégolène royale. Un soir, elle rentre. Elle t'a vue avec deux hommes dans la baignoire. Sassou. Sassou comme ça. Et Annie Bonneau comme ça. Et toi, tu étais derrière leurs fesses. Tu es un grand pédé, Hollande. Mai 2017. On va te prendre. Vous avez décapité le roi de France. Non. Vous, vous êtes pire des dictateurs. Hollande, tu es un pédé. Hein ? J'étais derrière Sassou et Annie Bonneau. Mais la honte. La honte. Hollande. Et tu as tout fait pour faire passer le mariage pour tous. Hein ? Mariage de pédé. Mariage de pédé. Le seul bon boulot en France. Hein ? De Hollande. Hollande. Tu sais que c'est un péché. Nous, on a le droit de dire. Parce que c'est écrit dans la Bible. Moi, je suis chrétien. Je suis fier de l'être. Tu as commis un crime. Tu as commis un pardonnable devant Dieu. Parce que tu as demandé que les hommes se marient. Et les femmes se marient entre eux. Ça ne se fait jamais. Si ta maman se marie avec une femme, toi, tu devais être net. Tu devais être aujourd'hui. Aujourd'hui, tu devais être dans ce monde-là. Non. Ce que tu viens de faire, c'est un crime. Nous savons que dans la Bible, Hollande, tu vas finir comme Chirac. Aujourd'hui, Chirac est dans son lit de mort. Il est dans le lit de mort. Il va se souvenir des morts des Congolais. Vous avez vu au monde où un président étranger qui s'appelle M. Chirac, il va prendre un président qui a été battu correctement par le peuple congolais pour l'imposer en prenant l'armée angolaise. M. Chirac, tu perds tes péchés. Tu ne vas pas mourir maintenant. Il perd ses péchés. Tu ne vas pas mourir maintenant. Jusqu'à la dernière goutte, tu vas sentir que ce n'est pas bon. C'est ce que tu as fait. Vous êtes au courant que Sassou, Sassou, là, vous voyez, c'est Cobra. C'est Cobra Kinshasa. Donc, tu es aussi, c'est le Cobra de Sassou. Peuple congolais, peuple... Peuple du monde. Congolais de Kinshasa. De Braza. Les Gabonais. Je m'adresse à Manuel Vaste. C'est un vrai clochard. Un vrai pickpocket. Il parle de pickpocket, et lui, il est parti prendre l'argent au Congo démocratique, au Congo Braza vide. Toi et ta femme. Ta femme ne fait pas la politique avec sa musique de merde. J'ai dit bien la musique de merde. Ta femme. Elle est partie voir Sassou. Elle est partie voir Sassou. On quitte quoi ? On quitte quoi ? Donc, le Congo, les deux Congo et le Gabon, c'est votre robinet. Maintenant, vas-y, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Si tu es un gâteau, il faut bien suivre la vidéo, là. On va finir avec toi. Un espagnol de merde. Je t'emmerde. J'emmerde tes parents. J'emmerde ta femme et tes enfants. Je vous emmerde.